Salut à tous, petite review matinale, 10h20 des trades pris ce matin en scalping. Pourquoi review dès maintenant ? Parce que j'hésite à arrêter complètement la journée maintenant, vu l'enchaînement de 5 scalps gagnants, ce qui font largement ma journée. Donc maintenant je pense que je vais attendre de voir si on veut vraiment créer un move tendancier aujourd'hui, ou si on veut rester dans un espèce de gros range, 5 minutes. Donc je pense que voilà, maintenant je vais attendre de voir si on veut vraiment décoller d'un côté ou de l'autre. Il me semble qu'il y a un truc aux Etats-Unis aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de regarder, il y a plusieurs actions qui cotent pas aujourd'hui, donc ça devrait pas bouger énormément. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour trade. Donc vous avez un trade sur le DAX ce matin, trade assez standard, le nuage est ici, donc on est sous le nuage, on fait un pull back sur la Kijun 5 minutes et 1 minute, d'accord ? Pardon, 5 minutes, et en plus on fait un pull back sur le point pivot du jour, c'est le gros trait violet que vous voyez ici, ce qui est quand même un pattern, comme vous commencez à le comprendre, assez classique. Vous voyez on a ouvert à n'importe quoi. Hier on a fait un gros drop, ce matin on a ouvert en corrigeant, on vient faire le pull back sur le point pivot du jour, on trouve un signal vendeur, sous la Kijun 5 minutes, c'est parfait. Donc c'est toujours la même stratégie. Hop, pardon. Vous prenez, quand on n'est pas en mouvement tendanciel fort, comme ici, vous voyez le nuage, il est quand même relativement plat, vous prenez le retracement fibo du mouvement inverse, si vous êtes en short, vous prenez le retracement de la dernière montée, et vous sécurisez à 50 ou 61%. D'accord, donc moi j'ai pris un premier TP à 50%, il est venu chercher 61%. Bon, du coup j'ai tout arrêté, pourquoi ? Enfin j'ai tout sorti là, parce que sur le S&P 500, au même moment on trouve un signal acheteur, ils sont quand même très corrélés les indices, même s'ils ne font pas exactement le même mouvement le matin, ils restent quand même très corrélés, si il y en a un qui monte, l'autre va monter aussi, après c'est dans des amplitudes différentes, mais ils sont rarement inverses. Donc là, on trouvait le signal vendeur ici, donc le TP à 61%, c'est parfait. En tout cas, pensez-y ça souvent, au retracement fibo. On attend ce matin à l'ouverture, 9h04, on avait le signal d'achat, directement on est monté, ça c'était un scalping très court, déjà pourquoi ? Parce que c'était l'ouverture, donc je me méfie toujours, des fois on part dans un sens et vite on reverse, donc on fait, on baissait, on fait un pullback sur la Kijun Sen, 5 minutes, et sur le bas du nuage, 1 minute, on trouve un signal d'achat, ici on a le gros trait violet que vous voyez là, pardon, que vous voyez autour là, ça c'est un support ou résistance d'un point pivot, ce qui me faisait une très belle target, donc c'est un trade qui a duré moins d'une minute, j'ai acheté ici, bougie d'après, ça a été TP, voilà, c'était fini. Pourquoi là je n'attends pas de voir des signaux de surcharge, de surachat, des choses comme ça, mais parce que regardez, on n'est pas du tout tendanciel, on a un nuage 1 minute qui monte, on a un nuage 5 minutes qui descend, on n'a pas une très belle tendance, donc là je sécurise rapidement les gains, donc c'est vrai que j'aurais pu sécuriser plus haut, mais ça c'est pas grave, c'est du scalping, on redescend, chercher pile, voilà, la Kijun Sen, 5 minutes, on est dans le nuage 1 minute, signal d'achat, bim, la même chose, je trace les 61% de retracement de ça, arrivé ici, je prends une partie des bénéfices, et voilà, d'accord, c'est la même chose, je rachète ici, là c'était tout facile la sortie que je me suis trouvé, c'était la première partie du TP, là je ne peux pas prendre un retracement Fibo, c'est tout petit, ça a comme monté, je ne vais pas prendre ça, au moment où j'achète, je suis déjà dans le retracement de ça, c'est le nuage, contact avec le nuage, du 5 minutes, égal sortie, hop, donc je suis sorti une grosse partie ici, et là ça a tergiversé, tergiversé, donc j'ai fini par sortir sur la première Aikinashi rouge ici, je suis sorti, et ensuite, on redescend, pull back sur la Kijun Sen, juste en dessous de la Kijun Sen, une minute, sur la Tenkan, la Tenkan Sen, c'est la ligne bleue, du 5 minutes, et sur le nuage, donc là parfait, achat, là pareil, je vais sécuriser au retracement, mais on voit que là on commence à avoir un mouvement qui est un peu plus tendantiel, on retrace de moins en moins, et là vous regardez les plats, que vous avez ici, pour trouver des TP, ok, et donc moi j'ai TP quasiment au plus haut ici, voilà, une grosse partie, et en fait après ce que je fais, c'est que je mets le stop à break even, et je monte le stop sous chaque clôture Aikinashi, d'accord, chaque fois qu'on vient clôturer au dessus, que la bougie finit, je monte le stop, juste sous la, enfin sous le, pas la clôture du coup, sous l'open de la bougie d'avant, hop, je suis, donc après je me fais sortir là, ça permet quand même de rester dans les gros mouvements, ça je ne l'ai pas pris pour les simples et bonnes raisons que j'étais en train de préparer, enfin de mettre en place pour la vidéo, sinon honnêtement, je pense que ça se prenait largement, tout comme celui-là, il faudrait regarder le RSI, bon le RSI est bon, on n'a pas de signe au contraire sur le DAX, le DAX ce n'est pas punchy aujourd'hui, d'habitude le matin il envoie un petit peu, là il fait des bougies toutes plates, donc ça, ça va se prendre aussi complètement, et un des premiers targets, c'est bien sûr cette zone là, vous voyez entre ces sommets ici là, et on peut être ambitieux, et viser un peu plus haut comme ça, il faut faire attention, si on se met à ranger un petit moment dedans, il vaut mieux exit en positif, et attendre un nouveau signal d'achat, pour essayer de jouer à une montée plus grosse, il faut se rappeler qu'en scalping, il faut essayer d'avoir le maximum de position gagnante, quitte à ce qu'elle le soit moins, plutôt qu'essayer de grid à fond, ce n'est pas de l'intraday, on veut avoir plus de 80% de position gagnante, et surtout on veut que quand on est à une position perdante, elle ne coûte pas trop cher, voilà, là vous voyez par exemple, signal d'achat sur 1, sur le S&P, signal de vente sur le DAX, ce n'est pas bon, c'est signe qu'on va ranger ça, donc là, si vous êtes rentré, il faut mettre le stop à break even, ou sortir directement, ou vous mettez le stop juste sous la Tenkan Sen ici, en espérant pouvoir sortir à break even, si on fait une petite mèche vers le haut, mais là pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas punchy, à mon avis, il y a tout qui est fermé, voilà, c'était juste pour vous illustrer un peu le raisonnement qu'il y a derrière les entrées, et voilà, bonne journée.